Bonjour, je suis Immaculée Mollement, le site pour le compte d'Immaculée Light Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous souscrire, de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access pour plus de vidéos. J'espère que vous êtes en train de passer un excellent dimanche chez vous. Voilà, sans tarder, je vais donc entamer le vif du sujet. Je vais entamer le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler des relations, des relations amoureuses, entre deux individus adultes qui se décident de vivre ensemble, étant responsables avec tous les tenants et aboutissants de l'amour. Donc, ils se décident de vivre ensemble. Et comment donc, je vais développer, comment détecter quand il y a anguille sur roche, comment détecter que cet amour est en train de se détériorer, c'est en train de faner et qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut carrément aller parallèlement, il faut se séparer. Donc, il faut quitter une relation avant que cette relation-là ne vous quitte. Voilà, aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de comment appréhender les signes. Quand tu as fait des avances à ta fille, à la dame qui est avec toi, à ta femme, donc, ce n'est pas ta fille, mais je veux dire à ta femme ou à ta concubine et tout, c'était au nom de l'amour. Vous étiez donc à deux, tu étais en train d'aller sur moi quelque part, ou tu étais dans une manifestation, elle est venue ou même à l'école et tout, elle t'a plu et après un temps, tu l'approches, peut-être vous développez une amitié. Et puis, après, c'est un métier, elle se transforme en amour. Normalement, c'est comme ça que ça doit aller. Mais l'amour, c'est un jardin, comme vous le savez, c'est une fleur. Il faut toujours asperger. Il faut arroser chaque jour. Il n'y a pas d'intermittence en amour. Il faut arroser. Donc, vraiment, je ne dirais pas à vive allure, mais au nom de l'amour, c'est donc cela, il faut toujours arroser. Quand on dit, ce n'est pas forcément aller chercher un seau, plein d'eau et venir asperger. Non, parce que vous ne trouverez pas l'amour. L'amour, ce n'est pas physique. Vous ne savez pas, c'est juste un sentiment, en fait. Donc, c'est le truc que vous devez utiliser pour arroser cet amour. C'est toujours l'amour aussi. C'est avec beaucoup de respect, beaucoup de tendresse, beaucoup de considération pour l'autre partenaire. Mais, il s'avère qu'après avoir été ensemble pendant autant de temps, de fois, il y a une raison. De fois, c'est un partenaire toujours qui se mécomporte, qui déçoit. C'est comme cela que la première personne qui commence à amener l'erreur dans le foyer, c'est lui qui ouvre la porte à Satan. C'est lui qui ouvre la porte au diable et c'est fini. Parce qu'il sait qu'il va tout mettre en chamboule et tout. Les choses n'y rendent plus comme c'était avant. Mais, quand tu es dans une relation, tu vois que ton mari se comportait, par exemple, d'une certaine manière, du coup, il change. Il commence à venir, par exemple, taire à la maison. Ce n'était pas dans ses habitudes. Il commence à parler à d'autres filles en ta présence. Il perd de considération pour toi, il perd de respect. Je mets au masculin, je parle du mari, mais sinon, ma considérance, ça peut être n'importe quel genre. Ça peut être afféminin ou masculin, selon votre cas. Donc, c'est comme ça. Et la femme va détecter que non, mais comment, les gens étaient comme ceci, comme cela, mais pourquoi il a changé et tout et tout. Maintenant, la femme va commencer à se déranger de son côté. Je vais changer, peut-être que je vais changer ma façon de préparer, peut-être ma façon de m'habiller. Vous allez voir qu'au début de toute relation, chaque fille, chaque dame se lève chaque jour. Elle nettoie la baignoire, la toilette. Elle fait le lit, elle fait la cuisine, elle fait la cuisson. Donc, elle s'occupe des enfants et tout. Tout va bien. Elle fait même extra à faire même certaines courses pour son mari. Et puis, après avoir vécu ensemble, du coup, c'est la femme qui dit « Ah, mais moi, je ne peux pas faire ça pour toi. Est-ce que tu ne peux pas aller faire tes courses toi-même ? » « Mais voilà, hier, c'était mon tour à m'amener l'enfant à l'hôpital. » « Je dis que c'est ton tour. » Pourquoi ? Les plaintes commencent à venir. Au début, on n'avait pas. Les plaintes commencent à venir, à se rejouir et tout. Après quelque temps, vous allez voir qu'elle devient impolie. Elle commence à répondre impoliment à son mari, à l'insulter et même à ne pas respecter, par exemple, la soeur du mari, le frère du mari et tout. Du coup, c'est vraiment le dédain auprès d'elle. Et le mari dit « Non, c'est ma femme, je l'aime malgré tout. » « On va persister, on va continuer. » Au lieu que le mari développe une communication, parce que le dialogue, c'est vraiment la clé dans une relation. Quand vous êtes à deux là, vous ne communiquez pas. Il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Vous allez être surpris sur le moment vers la fin que c'était comme cela. C'est comme si vous étiez en train de dormir quand toutes ces choses se passaient. Et pourtant, vous étiez donc là. C'est donc comme ça qu'il faut appréhender. À partir du comportement d'un partenaire, vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez avoir, vous commencez à dégringoler de là où vous étiez. Vous commencez à descendre, à baisser petit à petit, jusqu'à ce que vous ayez dit « Non, 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 cette situation, franchement, la situation commence vraiment à devenir ludique, comme on le dit. » Alors, en ce moment-là, il ne faut pas tarder. Il faut chercher secours. Si vous aviez été marié religieusement, du coup, vous aviez vos parrains de mariage, vous pouvez recourir auprès d'eux pour demander conseil. Si vous avez des amis, un couple ami qui vit en harmonie, vous pouvez fréquenter ce couple-là et demander conseil comment ils font leurs choses, comment ils sont restés longtemps. Parce que tout le monde, en fait, dans le couple, on a presque connu les mêmes histoires à nous tous. Donc, tu peux toujours demander conseil à d'autres. Si tu as des grandes soeurs, grands frères qui sont mariés, ou même, comme je dis, des amis, quoi. Alors, tout le monde peut être des parents, papa, maman, mariés pendant longtemps, ils sont restés ensemble. Ils peuvent vraiment être un atout pour vous aider, pour améliorer, donc, votre relation. Quand ils ne le font pas et tout, vous savez qu'ils vont vous donner des tools, comme on le dit. Ils vont vous donner des clous de « Comment changer ceci ? » « Voilà, quand la femme fait cela, il faut faire ceci, il faut savoir se rabaisser, il faut s'humilier, il faut demander pardon quand il y a quelque chose qui ne va pas, ne fait pas passer le temps. » Vous faites tout ce qu'on vous demande. Vous offrez tout, tout changement. Malgré cela, la situation ne s'améliore toujours pas. Avant, vous vous discutez parce qu'il y avait peu d'argent, parce que l'homme rentrait tard et tout. Et du coup, maintenant, c'est l'infidélité. L'homme couche à gauche, la femme couche à droite. Et là, quand dans une relation, l'homme commence à se prostituer, la femme se prostitue, il y a le vagabondage qui reste. Cette relation, on ne le voit pas. Qui prend place dans la relation ? La relation ne va plus résister. Ça va déjà au déclin. Vous devez être vraiment, je ne sais pas, cinglé pour ne pas comprendre. Parce qu'un homme, ce qui fait sa confidence, c'est la fidélité de son mari, de sa femme. C'est la femme, son sexe, quand elle est fidèle à son mari, c'est ce qui fait la confidence d'un homme. Et qu'un homme comprend que tu donnes ton corps à tout homme qui est là, ou tu es en train de mener une vie promiscuse. Vraiment, pas de respect du tout. Tu deviens ami à tout le monde, partout tu vas, tu racontes. Tellement que tu ne la laisses pas, tu ne la libères pas. Elle va commencer maintenant à te ponader dans le dos. Elle devient ton ennemi numéro un. Elle va parler de toi, à tout le monde. Tous les secrets qu'elle a connus de toi, elle va commencer à dévoiler, à dire ceci. D'ailleurs, la personne, elle est comme ça. D'ailleurs, au lit, elle est comme ça. D'ailleurs, c'est un voleur. D'ailleurs, c'est un bandit. D'ailleurs, voilà, c'est faible. Elle commence à t'exposer. Tous les détails de ta vie que tu lui as donnés. Elle l'a déjà dit aux gens. Elle n'a rien gardé. Toi, dans ton coin, tu comptes, non, j'ai une femme, elle est là, loyale, intègre, c'est à moi, momi, nanana, léla, yé, bord, nanana. Mais est-ce que tu appelles ton bord ? Est-ce que toi, tu es son bord ? Toi, tu fais d'être ton bord. Est-ce que toi, là, toi, toi, l'homme, là, toi, tu es son bord ? En ce moment-là, tu vois, là, une relation, ce n'est pas à sens unique. C'est deux humains, c'est les deux personnes qui doivent s'aimer. Quand c'est seulement la charge d'une personne de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer, elle commence à te regarder. Mais, 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 celui-là aussi, je ne l'aime pas. Quand est-ce qu'il va s'en aller ? Ben, tu deviens une charge. Elle ne t'aime pas, elle ne te supporte pas. Tu deviens vraiment une charge, je vais même mal à l'aise. Quand tu apparaînes, la fille tourne le dos, car moi, elle s'en va. Tu arriveras au point où tu seras même dans la maison. Tu commences à la trouver en train de faire des relations avec d'autres partenaires. Parce que tu es stupide, tu es toujours là. Elle va commencer à prendre le déçu sur toi. Voilà l'argent, 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 l'argent. Tu vas vendre, tu vas tout vendre jusqu'à vendre ton corps. Tu vois que la fille ne t'aime toujours pas. Et tu continues. Bon, en ce moment-là, tu dois comprendre que non. J'ai tout tenté. Tous les conseils qu'on m'a prodigué là, j'ai appliqué. Ça n'a pas marché. Ça veut seulement dire que ce n'était pas mon truc. Ce n'était pas ma chance. Elle était dans ma vie. Peut-être pour me faire comprendre certaines laissances de vie. Peut-être pour m'aider à grandir. Peut-être pour m'aider à mûrir. Mais voilà, j'ai compris. J'ai appris mes laissances. Donc voilà, il est temps de lâcher. Il est temps de lâcher prise. Parce qu'être célibataire, ce n'est pas un péché. Être marié n'est pas un péché non plus. Mais il faut Dieu nous envoyer ici pour être heureux. C'est le bonheur qu'il doit prendre. Si tu es dans une relation qui est en train de te ranger comme ça, qui te met mal à l'aise ton corps, alors là, c'est toujours des palpitations, l'hypertension, 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 l'hypertension. Là, aujourd'hui, c'est une maladie sexuellement transmissible. Le zona, adonivé, nos syphilis, ce par-ci, par-là. Toi-mêmes, tu ne sais même pas d'où ça vient. Et toi, tu crois dans ton coin, non, 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 c'est elle qui fait ça, voilà. C'est une femme, moi, je vais lui montrer. Elle a accouché avec 10, moi, je vais sortir avec 20. En fait, quand tu t'en rends compte, quand toi, tu crois, elle est sortie avec 20, la femme était peut-être à 10. En fait, quand tu te rends compte qu'elle est sortie avec 80. Et d'abord, une femme, quand elle est fâchée, elle ne va pas loin. Elle commence d'abord à te faire payer par jour avec ta clique. Oh, tu bingras l'anglais, crew. She's gonna go around play with... Oh, like everyone that was in your circle, that was your friends. Les femmes, les méchantes, là, les femmes que vous voyez dans la vie, elles n'ont pas de cœur. Elles ont la glace à la place du cœur. C'est comme ça qu'elles font. Elles vont d'abord sortir avec tous tes amis. Après, elles commencent à sortir avec les huissiers de ton bureau, là. Et puis, après, avec les domestiques dans votre maison. C'est comme ça qu'elles font. Et c'est fini. Après, ça, il y aura quoi? Toi, tu es là, tu es en train de faire du choc. Tu crois que non, c'est moi le boss. Je suis le chef. Je suis là. Mais quand les gens te regardent, ils rigolent. Ils se moquent de toi. Mais celui-là, il se prend pour qui? Mais il sait que c'est sa femme. Et puis, tu te rends compte après au temps d'un égard. Ah! Donc, il a fallu telle personne pour me dire que la femme, c'est comme ça. Ah! Voilà. En ce moment, le ridicule ne tue pas. Tu ne vas pas mourir. Parce que c'était une punition pour toi. Tu dois confronter tous ceux qui t'ont fait cela. Et puis, après, les sorties de ta vie et donc, décider. Sans ce moment-là, quand tu vois que tu cherchais une résolution, la résolution, ça a encore empiré la situation. La femme commence à aller offrir son corps à d'autres hommes, juste pour te faire mal, juste pour te détruire, vraiment, pour te voler de ta confidence. C'est en ce moment-là qu'il faut dire que non, Seigneur, merci. Je l'ai aimée. J'ai compris qu'elle ne m'a pas aimée. Elle n'a pas été créée pour moi. Voilà, c'est fini. C'est une charge, mon Dieu. Je le dépose devant toi. Récupère ton enfant. S'il y a une autre personne pour elle, amène cette femme entre les mains d'une autre personne. S'il y a une autre personne pour lui, prend cet homme, amène-le. Mais moi, je veux juste vivre ma vie. Je veux être en paix. Je ne veux pas être tracassée. Tu verras, quand tu vas faire cela, tu dis pardon. Et puis, après, le temps viendra. Parce que ce qui fait encore du mal dans l'amour, c'est quand l'autre personne la lâche déjà. Toi, tu as encore de l'amour pour la personne. C'est très, très difficile. Elle peut même quitter déjà. Elle est déjà dans une relation. Toi, tu espères toujours qu'elle reviendra, qu'elle sera avec toi. Parce que tu as été... Tu pardonnes. Toi, tu as voulu jouer au Saint-Père. Tu te pardonnes. Tu pardonnes. Tu as pardonné. Tu es devenu... Mais c'est récordé, exactement comme Jésus. Tu oublies que Jésus, c'est dans l'énergie. C'est dans ton corps aussi. Et Jésus ne nous laisse pas. Il ne veut pas que nous acceptons les bêtises. Il veut que nous aussions le courage de couper quand quelque chose ne va pas. Tu dis que non, voilà, ce truc-là, mais mal à l'aise. Je ne veux plus de ça. Une fois que tu as vu Anguille Sourange et après ça, ça commence à t'avenir des scandales du genre, non, la femme sort avec ceci, cela, elle a volé l'argent, elle a fait ceci, on l'a arrêté, tu fais. Elle a du début à la fin, c'était... Tous ces propos étaient machiavéliques. Tu viendras qu'en fin de compte, tu verras qu'en fin de compte, tout sera exposé. En ce moment-là, ne tente pas. Ne dis pas non, voilà, je te donne une autre chance parce que je t'aime et tu es... Non, parce que l'amour, c'est entre deux personnes. Deux personnes qui s'aiment. Quand c'est un sens unique, ça ne marche pas. Tu vas voir entre les gens, les gens vont te critiquer, ils vont dire quoi que ce soit. Mais tu vas t'en foutre. Tu vas t'en foutre. Tu vas manger chez eux. Non. Ils venaient peut-être qu'ils m'ont dit auprès de toi. Même si tu iras qu'ils m'ont dit, mais pourvu que tu sois libre, pourvu que ton âme, c'est tout. Là, ça va passer, c'était toxique. Je ne veux plus d'une relation toxique. Tu te décides. Donc, alors, tu verras que la femme aussi sera contente de son côté. Voilà, finalement, ah, ça fait au moins longtemps que j'ai gardé cette charge. Je voulais m'en débarrasser, mais je n'arrivais pas. Comme le courage vient de lui-même, vraiment, merci et tout. Et c'est fini. Et toi, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais comme je l'ai dit au début, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Quand une relation ne va pas, quand ça s'est détérioré, ça s'est détérioré, qu'est-ce que tu vas ajouter? Tu vas ajouter quoi? Tu veux construire quoi? Parce que ce sera pire demain. Si tu insistes, ça va t'amener au cimetière. Tu en as autant des preuves de gens qui sont décédés d'arrêt cardiaque parce que leur partenaire leur a fait ceci, cela, et tu fais faire attention dans la vie. Ta vie, c'est d'abord toi. Aime-toi. Mets tout l'amour que personne, donc quelqu'un d'autre ne peut mettre sous toi. Ouvre-toi de cet amour-là toi-même. C'est comme ça que tu seras fort. Tu ne voudras pas que quelqu'un vienne te danser sous le nez. Tu voudras pas que quelqu'un d'autre vienne te mater. Non, tu n'auras pas peur des gens. Tu dois confronter la vie. Quelqu'un qui te fait du mal, tu ne dois pas avoir peur de cette personne-là. Tu dois la regarder en face et lui dire non, voilà, tu m'as fait ceci. Voilà, je suis désolée. Je ne veux plus de toi. Tu quittes. Tu quittes. Je n'ai plus besoin de toi. Je ne veux plus que ce soit dans mon espace. C'est fini, donc. C'est fini. Il faut faire attention. Il faut savoir lire les lignes du temps quand quelque chose ne va pas bien. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer puisque comme on dit en voulant trop gagner, on perd le tout. En fin de compte, c'est toi qui resteras. Comme on dit en lingala, Donc, c'est fini, c'est fini. Il faut savoir abandonner les choses qu'on ne s'en va pas. Voilà, c'était donc j'avais voulu... Je voulais finir pour dire c'est donc mieux de quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Donc, au mieux vaut... Il dit quoi? Le mieux vaut être célibataire que mal marié. OK? Il faut nous épargner des maux de tête, des tensions parce que tu peux trouver des pré-attentions. Peut-être, mais tu ne vas pas te réveiller. Est-ce que tu as pensé aux enfants que tu as mis au monde? Tu as pensé à tes soeurs, à tes parents, à tes amis qui tout se comptent. Donc, surtout, il faut faire attention. Les femmes, elles sont nombreuses. Les hommes aussi, c'est comme je dis, la vie, c'est une mère qui entend de poisson. Si tu n'arrives pas à attraper le tilapia, va de l'autre côté, tu verras l'anguille, tu verras le capitaine, tu verras le barracoudé et autres. La chance, c'est pour tout le monde. Le soleil pour tout le monde. Ne laisse pas que notre humain puisse te m'attraper. Elle a le courage de confronter et de dire non, c'est fini, j'ai mis point. Donc, voilà. Donc, passez un excellent dimanche chez vous. C'était Immaculé Maman pour le compte d'Immaculé Access. Je vous aime, je vous chouchoute, je vous apprivoise à outrance. Passez un bon dimanche. On va se retrouver avec une autre vidéo. Au revoir.